À ce point, c'est un faux bruit. Je sais-tu bien, hein ? Allez-y. Alors, ne croiriez jamais comme chacun l'admire. Époque jusqu'au ciel, tu mets comme une voix de ce jeune héros qui les exploite. Les morts devant lui n'ont paru qu'à leur honte. Leur abord fut bien prompt. Leur fuite encore plus prompt. Trois heures de combat laissent à nos guerriers une victoire anti-guerre et de roi prisonnier. La valeur de leur chef ne trouvait point d'obstacle. Et la main de Rodrigue a fait tous ses miracles. De ses nobles efforts, ses deux rois sont le prix. Sa main les a vaincus et sa main les a pris. De qui peux-tu savoir ses nouvelles étranges ? Du peuple qui partout fait sonner ses louanges. Le nom de sa joie est l'objet et l'auteur. Son ange du délaisse est son libérateur. Qui est le roi ? Du quel œil voit-il tant de vaillance ? Roderick n'ose encore paraître dans sa présence. Mais dont Diègue a ravi lui présente enchaîné, au nom de ce vainqueur, ses captifs couronnés, et demande pour grâce à ce généreux prince qu'il daigne voir l'âme qui sauve la province. Mais n'est-il point délaissé ? Il n'en est rien à Paris. Vous changez de couloir ? Comprenez-vous espérer ? Prenons donc aussi ma colère affaiblie. Pour avoir soin de lui, petit que je m'oblis. On le vente, on le loue, et mon cœur y consent. Mon honneur est muré, mon devoir impulsant. Silence, mon amour. Laisse agir, ma colère. S'il a vaincu de roi, il a tué mon père. Cet triste vêtement, où je lis mon malheur, sont les premiers effets qui produisent sa valeur. Et quoi qu'on dise ailleurs, d'un cœur si magnanique, ici tous les objets me parlent de son crime. Vous qui rendez la force à mes ressentiments, voire, car elle nous abonne, le guble résorgnement. Pour qu'elle m'apprécie sa première, comme dit que toi. Que ma passion soutenait bien ma gloire. Et lorsque mon amour prendra trop de pouvoir, parler à mon esprit de mon triste devoir. Attaquer sans rien craindre une main triomphante. Modérer ses transports. Voici venir à l'infant.